Musique Aujourd'hui on change de programme, aujourd'hui on part à vélo. Hum, pas sûr. Un jour ou l'autre, c'est fatal, on a tous envie de partir en exploration, de connaître de nouveaux territoires, de nouvelles mers. Et il y a des endroits qui ne peuvent être atteints qu'en naviguant. Pour satisfaire ce désir, il suffirait d'un canoë, mais nous serions contraints par des limitations physiques. Un bateau, c'est bien mieux. Mais comment choisir ? Grand ? Pas nécessairement. Avant tout, il est préférable qu'il soit pratique, fonctionnel. Et je crois bien que Cranky a pensé justement à tout cela lorsque le T36 a été construit et qui a, à juste titre, été baptisé « crossover ». Dans le secteur automobile, ce terme est utilisé pour indiquer des voitures ayant différents types d'utilisation. Tout comme ce bateau. Le T36 est un yacht car il est luxueux et il a même deux ou trois cabines. Il a l'apparence d'un trawler, c'est-à-dire l'un de ses modèles conçus pour naviguer pendant longtemps et privilégiant espace et faible consommation. Il est rapide et peut également embarquer des tenders et même des vélos, comme si c'était un houseboat. En bref, avec ce bateau, vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses. C'est un mini-explorateur, en fait un navire d'exploration de taille réduite, 10 mètres. Avant de naviguer, jetons un coup d'œil au pont et aux espaces intérieurs. Cette zone est comme un jardin au bord de l'eau. On profite ici de la mer et là, on peut même faire quelques grillades. Je ne me souviens pas avoir vu un salon aussi spacieux sur un bateau de cette dimension. J'ai fait allusion tout à l'heure au fait qu'il est possible de bénéficier de trois cabines, mais le nombre de couchages peut atteindre le nombre de 8, comme sur un 20 mètres, puisque le sofa est convertible. Il y a un placard de cuisine à l'extérieur et il y en a un autre ici à l'intérieur. Le roof ressemble à une véranda parce qu'il est entièrement vitré et abrité, même à l'arrière. Les houseboats sont des maisons flottantes pouvant être utilisées toute l'année, car cette pièce est climatisée et vous en profiterez aussi bien au 15 août qu'à Noël. Le toit a un joli profil élancé aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Vous pouvez fermer tout le cockpit avec des auvents et bâches transparentes. Le canapé, comme vous le voyez, a été étendu au maximum. A l'avant, il y a un bain de soleil classique, mais vous pouvez vous allonger à l'ombre d'un auvent. Au mouillage, vous pouvez grimper sur le toit et vous faire bronzer là aussi. Mais attention, il y a seulement des mains courantes au profil plutôt bas. La cabine principale est à l'avant. Elle contient une garde-robe d'un côté et un mâble de rangement de l'autre. La cabine invitée contient deux lits simples pouvant être unis pour former un très large lit double. Il y a ensuite une armoire et une commode. La troisième cabine a trois lits superposés. Cependant, la configuration avec deux cabines semble la meilleure parce qu'il y a une deuxième salle de bain pour les invités, alors que dans cette version avec trois cabines, il n'y a qu'une seule salle de bain avec une hauteur. Elle est confortable et la douche est séparée. Les tissus, revêtements et finitions sont de haut niveau. Ce chantier nautique, un des meilleurs au monde pour l'organisation des processus de production, est également en mesure de personnaliser le yacht avec des agencements et des couleurs au choix parmi différentes propositions. Le Cranky T36 Crossover fait 11,85 m de long. Mais en Italie, il est homologué en tant qu'embarcation avec une longueur de coque de 999 cm. Il est assez large, 353 cm, afin de donner une habitabilité maximale. Il a été équipé de deux moteurs de 300 chevaux, les D4 de Volvo Pinta. Ce qui d'ailleurs est peut-être un peu excessif pour un petit troller. Ce type d'embarcation n'est pas fait pour établir des records de vitesse, mais plutôt pour vous emmener loin et si possible en consommant peu. Voilà pourquoi on pourrait choisir des moteurs moins puissants. En fait, un troller devrait être utilisé à cette vitesse. 9 nœuds, 1400 tours moteur. La consommation est même légèrement inférieure à 1 litre par mille pour chaque moteur. 2 litres par mille en tout. Avec un plein, 600 litres, on pourrait même parcourir 300 000. Pour vous donner une idée, depuis cette région, la lagune de Marano, on pourrait atteindre les îles Tremiti dans les Pouilles en naviguant le long de toute la côte adriatique. Ce type de bateau est conçu pour voyager de façon lente, alors faisons durer le plaisir autant que possible à cette vitesse. Mais à présent, pour faire notre test habituel, sans limite et sans crainte, je m'arrête un instant et je détache les vélos. Ce bateau pèse 8 tonnes et demie, mais à plein chargement, il pourrait atteindre les 10 tonnes et demie. C'est peut-être pour cela que le chantier nautique a ajouté quelques chevaux, mais l'efficacité des pieds de poupe installés sur ce bateau permet d'obtenir de bons résultats, même à des puissants inférieurs. De plus, il nous faut bien reconnaître l'incroyable agilité et la réactivité de ces pieds de poupe, même aux vitesses les plus lentes. Tout cela favorise ceux qui n'auraient pas une grande expérience en bateau et qui voudraient être sûrs de pouvoir manœuvrer facilement, même dans des espaces resserrés. Et maintenant, on va commencer à naviguer et nous allons nous faire aider par les systèmes électroniques à bord. Le Trim Assist de Volvo Pinta qui ajuste le trim, c'est-à-dire l'inclinaison des pieds de poupe. Et puis les flaps automatiques Humphrey qui ont des lames assez grandes et sont très efficaces. Écoutez ça ! Les turbines poussent la coque en mode planage. À ce stade, l'angle d'incidence est assez élevé. Nous sommes à environ 7 degrés, mais il suffit juste de mettre les gaz un peu plus rapidement pour étendre la coque sur l'eau. Si vous décidez de naviguer à 16 nœuds, avec des moteurs à 2250 tours minutes, vous devez savoir que la consommation totale de carburant des deux moteurs est de 3,8 litres par mille. Je vous donne ce renseignement car voici ce qui se passe lorsque l'on accélère un peu. Nous sommes arrivés à 20 nœuds. Les moteurs sont à 2400 tours minutes. Ils semblent même plus silencieux. Ils semblent faire moins d'efforts. Et en fait, ils consomment aussi moins de carburant. 1,6 litres par mille pour chaque moteur. En tout, 3,2 litres par mille contre 3,8 litres auparavant. On l'appelle le crossover parce qu'il n'est pas seulement lent, mais il est rapide aussi. Nous sommes à 25 nœuds. Sa consommation est encore plus faible. 1,4 litres par mille pour chaque moteur. 2,8 litres en tout. Plus on va vite et moins on consomme. En somme, ce bateau n'est pas juste conçu pour naviguer lentement. Avec les moteurs D4 de 300 chevaux de Volvo Pinta, nous pourrions garder un régime constant de 3000 tours minutes qui correspond à une vitesse de 28 nœuds. Sa consommation, toujours pareil, 2,8 litres par mille. Il faut bien dire qu'une si petite embarcation avec une telle structure va ressentir bien évidemment un peu le vent et les vagues, mais le système de contrôle automatique des flaps vous aide beaucoup. et même en appuyant sur la manette, ils continuent de travailler. Par exemple, les flaps ont complètement disparu à présent et c'est pourquoi sur ces vagues, il y a un léger tangage, mais la vitesse est même de 36 nœuds. Et bien voilà, c'est la fin de notre test. Oui, sans doute, mais ce n'est que le début de notre exploration. J'ai bien sûr.